Alors, c'est un garçon, pour rester dans la métaphore du football, qui joue collectif. Oui, c'est vrai. Je dis bravo à Benjamin parce qu'il aurait pu venir en disant « J'ai une énorme carrière, je suis une immense star, donc je la joue diva, je ne participe à rien. » Oui, mais là ça y est, ça fait un an qu'il est là. Oui, et bien justement, il continue. Et quand il est chroniqueur, il est 100% chroniqueur, il passe la balle, il apporte des infos. Et vraiment, il fait des enquêtes très fouillées. C'est vrai, il fouille, ça c'est vrai. Il n'est pas langue de bois, pas du tout. Et voilà, il mouille la chemise. On l'a vu, vraiment, il se déguise en tout et n'importe quoi, il accepte de ressembler à rien. Et c'est un très… En tout cas, vous lui faites un très bon camarade. Et ce n'est pas négligeable, quand on est une bande de chroniqueurs, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Cette phrase se termine quand ? Maintenant. Sur les points négatifs, il faut vraiment qu'il règle son problème de transit. Parce que moi, je suis à côté. Et c'est un gros, gros souci, je ne vous cache pas. Surtout quand il commence à faire chaud, ça m'assère. Et puis, il est sous polet. Il se vexe très, très vite. Et il monte très vite dans les tours. Mais comme il redescend, voilà. Et donc, voilà. Et je lui mets l'excellente note, parce que pour moi, c'est un excellent camarade de 9. Bravo. Il est de mieux en mieux au physique et au psychique. Il est toujours partant pour faire des conneries, il le prouve. Il rechigne pas au boulot, c'est une bonne gagneuse, c'est un excellent caractère. On peut lui faire 12 000 blagues sur les mariages, il ne s'informalise pas. Donc ça, c'est formidable. Excellent remplaçant du vendredi, je peux en attester. En revanche, je te trouve moins nuancée qu'avant dans les discussions. Alors, je sais bien qu'ici, on n'aime pas trop quand c'est nuancé, mais je te trouve des fois plus violent sur les autres chroniqueurs. Donc forcément, j'aime moins, parce que des fois, j'empathie. Et alors, moi, il y a un vrai problème. Tu sais, les vieux, ça entend moins bien. Et c'est vrai que quand t'articules pas, moi, je comprends pas. Donc ça, c'est mon seul vrai souci. Mais je t'adore, je t'ai mis avant, je t'aimerais après, ma maison de retraite. Et donc, je te mets un formidable 8. Oh, bravo. Vraiment, je t'adore. Donc pour moi, félicitations. Oui. Et je dis, premièrement, il m'a fait un très bon accueil. J'apprécie beaucoup, parce que lorsqu'on est nouvelle et qu'on cherche ses marques, je trouve qu'il m'a fait un très bon accueil. Apparemment, on a sa prochaine femme. Je pense que tu le parles, quand même. Deuxièmement, je trouve qu'il cherche les infos. Il cherche toujours à avoir des infos. J'apprécie beaucoup. Il est toujours de bonne humeur. Ça aussi, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Vous parlez pas salaire avec lui. Et son autodérision. Et son autodérision, voilà. Après, en point négatif, je n'en ai pas. Je suis désolée, je veux bien faire exception. Et la note que j'avais prévue, c'est aussi comme Valérie Benahim. C'est la note. C'est bon. Ah, alors, point fort. Je vous dérange ? Pas du tout. J'étais concentré, c'est pour ça. D'accord. Voilà, Benjamin, c'est vrai, c'est un vrai caractère. Il est sanguin, certes, mais j'aime bien les gens qui ont des opinions très trompées. Il est sanguin en un mot et en deux mots, d'ailleurs. Exactement. Ça, c'est une bonne idée. Et en deux ans, c'est devenu un personnage incontestable de l'émission. Donc, bravo. Point fort aussi, tu as vraiment des vraies bonnes infos du fait de ta carrière et du fait aussi que tu as beaucoup de soirées arrosées avec tes potes producteurs. Tu rapports des infos. Et ça, c'est plutôt bien. Malheureusement, tu as des points faibles. Ton principal, c'est que tu es très inégal. Un jour, tu es très éveillé, tu resplendis. Le deuxième jour, tu es complètement transparent. Tu es à côté de moi. Parfois, c'est grâce à tes proutes que je sais que tu es là. Excuse-moi. Et le deuxième, et le deuxième point faible qui est plus grave encore, c'est que je trouve que tu es devenu en deux ans un lécheur de boules, mais de ouf. Le plus grand lécheur de boules de l'histoire du PAF. Je pense que les yokus de Cyril sont plus lisses que des boules de billard aujourd'hui. Donc, pour ça, je te mets deux et c'est exclusion. C'est toi qui dis ça ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Expliquez-nous ça. J'aime bien les cheurs de boules comme ça. C'est pas qui dis ça ? C'est jaloux. Il n'y a pas les cheurs. On a coupé. On a coupé. C'est bon. Arrêtez. Vous dégoûtez tout le monde. C'est dégoûtant. Non, mais arrêtez. C'est vrai. C'est lui qui l'a acheté boules. C'est moi qui dégoûte. Vous voulez savoir. Dehors, non ? Il n'y a pas de mal. Non, mais pour vous, oui. Mais qu'il fasse passer à ce moment-là. Il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Gilles Verdez. Alors, en cherchant bien, j'ai trouvé un point fort. C'est que vous mouillez le maillot, c'est vrai. Vous vous déguisez, vous chantez, vous faites tout ce qu'on demande. Mais en revanche, la liste des points faibles, elle s'allonge de jour en jour. C'est vrai. Ou vous somnolez, ou vous pétez. Mais dès que vous parlez, on ne comprend rien. Et de plus en plus. Et ça, c'est très grave. Regardez-moi, baissez pas les yeux. Vous êtes à la solde de vos amis producteurs qui vous dictent vos interventions. Et ça, je ne le supporte pas. Peut-être que vous avez des infos, comme dit Cyril, mais vous les gardez pour vous en permanence. C'est d'ailleurs mieux, parce que sinon, elles sont pernicieuses. Car Castaldi, regardez-moi, vous êtes vicieux. Vous êtes vicieux. Je vous accorde donc, et c'est exceptionnel, un excellent 2, car c'est votre deuxième saison. Mais si vous continuez comme ça, pour la troisième, jamais vous n'aurez 3. Voilà. Et je prononce... Bravo ! Bravo ! Très vite. Allez, les autres, très vite. Ils sont dingues. Ceux qui mettent des bonnes notes, on ne va pas... Après avoir laissé parler juste les deux fous hystériques, moi, j'adore Benjamin Castaldi. C'est vrai qu'il a un côté un peu brut-épaisse, comme ça, un peu péteur, mais malgré tout... Un peu péteur, il est saigné de la tête. Je te trouve, bon camarade, je trouve que tu es incontestablement le pilier de la bande. Moi, j'ai une affection particulière pour ton sourire. Je suis arrivé en même temps que toi, il y a maintenant un peu plus de... Enfin, un peu moins de deux ans, et je trouve que dans ton sourire, il y a tout. Il y a des souvenirs, il y a des larmes, il y a de la nostalgie. Il y a peut-être aussi des histoires d'amour qui ont mal terminé, mais je trouve que dans ton sourire, il y a toute une histoire, et j'aime bien. Cyril, écoutez-moi, c'est beau ce que je dis, c'est de la poésie. Ah ouais, merde. Allez-y, alors. Et donc, je te mets un magnifique 8. Félicitations. Ah ouais. Bravo. Allez. Très vite. Très vite. Très vite, Bernard. Non, moi, je trouve que c'est un très bon camarade. Il a de très bonnes infos. Il est vraiment sympa avec nous. Ça se passe très bien avec lui. Il ne dit jamais non à quoi que ce soit. Et on le déguise. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec lui, etc. Il n'y a qu'un point faible, si on peut être vache, c'est l'articulation, parfois, il est vrai. Et ce n'est pas parce que normalement... On a envie de te dire articule quand tu pètes. Non, non. Ah, c'était ça, la vache. Je l'ai mis. Un 7, un beau 7. Je suis content de la vache. Très bien. Védo, Vélie, Kelly. Alors, Benjamin, d'humeur égale tous les jours. Toujours prêt pour la Darka. J'aime ta bienveillance. Et pour ça, je te mets un 8. Les félicitations. Bravo. Bravo. La note de Benjamin, avant d'accueillir Kelly Combal. La note de Castaldi, note des chroniqueurs, 6,1. Note des Tweetos, 7,5. Bravo. Énorme note pour Benjamin Castaldi.